Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans l'épisode 20 du Let's Play sur Zelda Force Wars Adventures, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve toujours au niveau 7 Hyrule sous la neige, mais après avoir obtenu le dernier joyau dans la partie d'Hyrule sous la neige, on se rend donc au Temple de Glace, sûrement à la fin duquel on va pouvoir placer les 4 joyaux avant de rentrer dans la tour. Enfin je ne sais pas, on verra bien, mais du coup on avait accès à ça, et bah let's go, franchement, ça va être cool. Temple de Glace, j'aime bien les niveaux de Glace, je ne sais pas pourquoi je les trouve sympathiques, donc pour moi c'est cool. Allez hop, toi tu dégages, ah ok il faut le pousser, celui-là il faut le pousser sur le bouton clairement c'est sûr. C'est bien parce que les animations sont vraiment assez rapides et je trouve ça sympa. Par contre les chauves-souris qui sont totalement camouflés, ça c'est pas ouf. Ok donc lui il ne sert à rien, on va aller voir ailleurs. Ah ok donc il y a 4 plus, alors attendez, on va se débarrasser de ça. Ok, toi, toi t'es mal, voilà. Ok il y avait juste 4 trucs sur lesquels il fallait appuyer en plus de l'autre bouton, donc on y va. Ça fait quoi ? Ça fait un truc ou pas ? Ok, ah bah ça donne la clé en fait simplement. Prenons la clé et avançons dans la salle suivante. Yes. Attention. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent ? Et voilà, on a buté les deux. Bon, ah c'est simple, il suffisait de ne pas aller sur le côté. Il fallait surtout pas paniquer, sinon on était mal. Ok donc là, il fallait... On peut aller à gauche, à droite, au milieu. Je sais pas, on va commencer à droite. Ok, boomerang c'est parti, très bien. Ça, ça me va le boomerang, c'est cool. Alors du coup, on va tester une autre salle, je sais pas, celle de gauche. Je pense que celle de la botte, ça doit être celle du milieu. Ok, alors attendez. Ok donc, il faut pas forcément les battre avec le link rouge, ça c'est bon à savoir. Et du coup, on a plus qu'à tirer ça, hein. Je sais pas trop ce que ça fait, mais on verra bien. Ah, ça a ouvert quelque chose, sûrement. Une salle, enfin au milieu. Ouais, je pense que c'est ça qui était bloqué. Oh la vache, ça va être chaud. Là, il va falloir marcher. Alors attendez, y'a quoi là-dedans ? Ah, je pense que c'est si on tombe, on a... D'accord. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la salle, genre juste si on tombe, on a accès à un petit hub central pour nous permettre de remonter sans trop de soucis. Et là... Ok, c'est juste pour nous donner des cœurs en fait. Y'a rien de... Ouais, 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 très bien. Allons chercher du coup les gemmes de force qui traînent d'ailleurs. Je sais pas si notre boomerang peut aller assez loin, mais bon. On verra. On va faire ça correctement. Allez, on va attendre que le machin passe et on va tâcher de se dépêcher. Sinon, on va pas y arriver. Ah bah... Alors faut peut-être pas se dépêcher comme ça non plus, quoi. C'est pas hyper optimisé. Oulala, j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave, hein. On va se reprendre. Mais j'avoue que je me suis un peu trop dépêché. Il ne fallait point. Allez, on y va petit à petit. Parfait. On l'a eu. On est avec la gemme. Waouh, mais il va super vite celui-là en haut. Il m'a fait un peu peur, j'avoue. Du coup, je suis un peu... Enfin, je me suis un peu trop précipité. Et malheureusement, je suis tombé. Bon, c'est pas très grave. Bon, les gemmes de 5, on s'en fout un peu, clairement. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Oulala, j'ai failli tomber. Bah, attendez, si ça se trouve. Ouais, voilà, j'ai réussi. Ouh, j'ai réussi à pas tomber. Yes, ça, c'est cool. Bah, du coup, on peut aller dans la salle suivante. Oh, non. Pas vous, pas vous. Ok, lui, il est mort. Ça, c'est fait. Et voilà. On l'a dégagé. Oh, merci. Oh, yes, parfait. Ça, ça fait du bien. Ça fait clairement du bien, toutes ces gemmes de force. Oh, parfait. Bah, voilà, on a fini. Alors, malheureusement, on n'a pas de truc de feu. Du coup, on peut pas encore libérer tout ça. Mais, il va falloir, bah, les libérer plus tard. Donc, on va commencer à droite. Je sais pas si c'est bien, mais... Oh, attendez. Ok, c'est le marteau. Alors, attendez. Voilà, c'est parti. Et voilà, on l'a défoncé. Euh, j'ai failli me faire avoir. Heureusement qu'il... Enfin, bref. Heureusement qu'on a le temps, quoi. Alors, du coup, là, il y a quoi ? Il faut simplement aller dans la truc du milieu en jetant nos links. Ah, bah, non, on peut pas. Alors, attendez. Comment on va faire ça, tiens ? Faut peut-être casser les... Il y a des endroits avec des crânes, je sais pas pourquoi. Oh, attendez. Il y a un mur fissuré, ici. Je sais pas si c'est... Bah, si c'est utile, forcément, mais... Oh, attendez, j'avais pas vu ça. Déplace les pierres et la glace pour que les disparus reposent en paix. Ah. D'accord. Donc, attendez. J'ai envie de tester un truc. Par exemple, là, si je fais ça. Est-ce que ça va péter le crâne ? Je pense qu'il faut péter tous les crânes. Euh... Ouah ! Oh là là, et où ? Et dis donc. Bon, c'était pas forcément la meilleure des idées, mais... Euh... Bon. Écoutez. Comme on peut, hein. Ah, j'ai raté. J'ai clairement raté. Ah, punaise, mais ça va trop vite avec la glace, malheureusement. Bon, écoutez, euh... Je vais d'abord péter ce mur. Voilà. Ah ! Non ! Ouf ! J'ai eu du bol, honnêtement. Allez, c'est parti. On y va. Je sais pas à quoi ça sert. Ah ! Ah ! Des bombes de niveau 2, elles sont énormes. J'ai hâte de... Ah, bah, parfait ! Ah, bah, ça sera beaucoup plus simple, hein, que... Que de jeter les bombes normales, on va dire. Mais attendez. Ah, ouais. Ah, ouais, ça rigole pas. Et c'est quoi, l'explosion ? Ouh ! Ah, ouais, d'accord ! C'est... Ça rigole zéro. Clairement. Ah, c'est trop stylé. Mais attendez. Ah, ouais, mais du coup, elle tombe, là, ouais. Mince. Mince, mince, mince. Euh, bah, je sais pas comment je vais faire, honnêtement. On va voir. Est-ce que je vais avoir celui du haut, là, de crâne ? Je pense pas, hein. Eh, non, je l'ai pas eu. Mince, alors. Ah, bah, il faut la... Faut la... Faut la jeter au moment où elle va exploser, en fait. Là. Raté. Raté, raté. Ok, on y croit ou pas ? On va essayer, hein. Raté. Mais ça va le faire, ça va le faire, honnêtement. Là, c'est... C'est tranquille. Tranquille. Et voilà. Parfait. Et du coup, on a plus que ce crâne, là. Enfin, non, il y en avait un en bas, aussi. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Et du coup, il reste plus que le crâne tout en bas. Mince. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, celui-là, là. Celui-là, bah, il va être assez simple. Bah, c'est comme les autres. Comme les autres, attention. Ok, ça y est. Ah, d'accord, ça nous donne accès à la baguette de glace. Qui va nous permettre, du coup, de faire fondre tout ce qu'il y avait dans la salle de gauche. Et j'ai plus beaucoup de cœur, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va se récupérer des trucs, hein. Clairement, là, on va se faire plaisir avec la baguette de feu, pardon. Je crois que j'ai dit baguette de glace, hein. Ok, on récupère le cœur. Allez, dégage. Monsieur pingouin. Merci pour la chaîne de force. Là, on dégage tout ça. On obtient un petit cœur. Et bah, voilà. Bon, il y avait aussi la salle de gauche. Donc, je vais voir ce qu'il y a à gauche. Ah, bah, j'ai bien fait d'aller... Oh, bah, mince, alors. J'ai bien fait d'aller dans la salle de droite en premier. Mais attendez, peut-être que justement... Alors, attendez. Non, non, non. Je pense qu'il faut, hein. Donc là, très simple. Il suffit de jeter notre Link. Allez. Voilà. Link prend le coffre. Ok, sans gemme de force, ça, c'est cool. Merci. Bah, on a juste à faire le pyromane, là, hein. Clairement. Amusons-nous. Merci pour le cœur. Toujours un plaisir. Ok, et là, ça sert à rien. Du coup, on va brûler tout ça. Oh là. Bah, tu dégages, voilà. Ça, c'est fait. Le cœur qui fait plaisir. Merci. Oh ! Une fontaine à gemme de force. Cool. Cool. Ça, c'est bien, ça. J'aime trop les fontaines à gemme de force. En plus, avec la petite musique et tout, ça fait plaisir. Allez. Voilà, parfait. Bah, du coup, on est bon. Là, on n'a plus qu'à aller à gauche. Ouh là. Ouh là là. Il se passe des trucs graves. Ah, mais attendez. Mais c'est... Ouh là, oui. Oui, oui. Je fais n'importe quoi. Alors, attendez. On peut appuyer sur des boutons. Donc, on va faire attention. Mais d'où ils sortent tous ces trucs là ? Ah, je crois qu'ils sortent des trous. Alors, on va tester ça. Mais je crois qu'ils sortent des trous. Waouh. Ok. Ah, punaise. Mais il m'enlève tellement de rubis. C'est chaud. Ok. On en a un là. Oh, punaise. On se fait défoncer. Waouh. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix, s'il vous plaît. Waouh. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Laissez-moi mes gemmes de force. Un peu de respect. Oh, punaise. Le feu ne l'explose pas. On ira prendre le cœur après. Voilà. On a tout bloqué. Ça fait quoi ? Ok, d'accord. Une pluie de gemmes de force. C'est tout ? Ah, mais non. Il y a une salle à gauche. Je n'avais pas vu. Je n'avais point vu la salle à gauche. Voilà. On a récupéré les gemmes principales. On va dire. Cool. Bah, du coup, on peut aller à gauche. On n'a pas raté grand-chose, je crois. Juste celui-là. Hop. Ouais, ça sert clairement à rien. Bah, du coup, allons-y. C'est parti. Ah, on peut faire fondre les trucs. Ok. Attendez. What ? Mais ce n'est pas le boss, là. Enfin, c'est un sous-boss, je pense. Enfin, parce qu'on n'a clairement pas fini. Ça, c'est sûr. Et de toute façon, je ne suis pas du tout allé dans les salles en haut. Enfin, bref. Du coup, je ne me fais pas trop de soucis. Enfin, je veux dire, ce n'est clairement pas le boss, c'est sûr. Enfin, en tout cas, il y aura au moins un truc après. Enfin, c'est évident. Par contre, alors, on verra après pour ça. Parce que là, on a d'abord un coffre à récupérer. Très important. Donc là, très simple. Toujours le link rouge. Oh ! Cool, un réceptacle. Bah, ça, c'est bien. C'est très bien, même. Bah, parfait. Bah, allons directement là-bas. Avec notre clé. On va ouvrir la porte. Très, très important. Mais du coup, je n'étais pas allé dans les petites salles quand il y avait trois salles en haut dans le hub central. Mais vous savez quoi ? J'ai l'impression que là, c'est un passage important. Du coup, je vais aller dans les salles à droite. Voilà. On y est. Donc, du coup, on va tester ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, honnêtement. Mais bon. Ah, ok. C'était juste pour des coffres. Bah, j'ai bien fait d'y retourner parce que j'ai cru que c'était le passage obligatoire, en fait. Et qu'à gauche, c'était optionnel. Alors que pas du tout. C'était le contraire. Voilà. Bah, merci pour les coffres. On va récupérer ça. Ah, bah, voilà. Un réceptacle de cœur. J'ai bien fait d'y retourner. Et du coup, on a accès au troisième coffre. Cool. Bah, bonne nouvelle, ça. Et d'accord, c'est une seule gemme. Bon, bah, très bien. Retrouvons-nous au sous-boss, je suppose, puisque je ne pense pas que ce soit fini. Et bah, voilà. Nous y sommes, nous allons pouvoir affronter le sous-boss. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Ah, ok, c'est juste Dark Link. Bah, très bien. Allez, affrontons Dark Link. Il va se diviser en quatre. Comme d'habitude. Ok. Oh, punaise. Non, non. Pas la glace. Et ils vont mettre de la glace de partout. Et voilà. Oh, punaise, je suis tombé. Voilà. On les tabasse. Allez, hop là. Attention, bah, vas-y, explose-toi tout seul. Tiens, mange la baguette de glace. Ok, il y en a un qui va se... Voilà. On récupère là, quand même, la gemme. C'est important. Et voilà, on en a battu un. Et du coup, on affronte le vert. Oula. Il s'est passé un truc très rigolo. Bah là, adieu Link vert. Je suis désolé pour toi, mais... Baguette de feu, c'est trop fort. Et voilà, on l'a battu. C'était très facile. Là, il n'y avait vraiment pas de difficulté. Pour le coup, c'était extrêmement simple. Bon. Du coup, on va checker ce qu'il y a en bas, parce que je ne sais pas vraiment, en fait. On va voir. Ok, c'est juste des pots, mais ça sert à quoi, en fait ? Ah, il pouvait aller dans l'Underworld ? Genre... D'accord. Bah, pourquoi pas. On va récupérer ce qu'il y a dans les pots, mais... Ok, bah très bien. Bah, sortons, sortons, hein. On n'a clairement rien à faire ici. On va donc continuer vers le haut. Il y a quoi là-haut ? Ok. Bon, en tout cas, du coup, c'est bien ça, hein. C'était clairement pas le boss. En même temps, ça aurait été bizarre, hein. On va tenter de... D'avancer sans se faire tabasser. Ça serait pas mal. Euh... Bah, du coup, c'est tout ? C'est aussi facile que ça ? Ah, mais non, attendez. Il y avait un truc là-haut. Je pense que là, c'est juste un truc intermédiaire. Euh... Je crois qu'il fallait monter en haut. Ah non, si, c'est ça. Bah, attends, c'est tout. Bon, c'était assez simple, pour le coup. D'accord. Ok, là, on peut allumer. Ok, on peut aller à gauche. Très bien. Et là ? Et là, pareil, on peut aller à droite. Bon. On va commencer par la droite, hein. Oh, non. Il faut faire glisser les bombes. Oh, la vache. Ça, ça va être dur. Ça, je vous le dis. Ah, non, ça va. Ok, non, ça va. Elle s'arrête au bout d'un moment. J'ai cru qu'elle glissait à l'infini. Ah, bah, du coup, c'est bon. Enfin, c'est bon. Ouais, c'est bon. On en a allumé un. Voilà, on va en allumer un deuxième. Et donc, également, un troisième, je pense. Là, celui-là, il faut le faire au bon timing. Ah, punaise, il se désactive, après. Ça va être galère. Allez. Ok, c'est bon. On en a eu un. Ah, bah, du coup, lui, il était facile parce qu'il suffisait de le lancer de là. Voilà. Alors, je suis peut-être un peu loin, par contre. Ouais, alors, il va falloir se descendre un poil. Genre là. Ouais, voilà. Là, on est bon. Bon, ça va. C'était pas si dur que ça, finalement. Merci pour la gemme de force. Ça servait à rien d'autre. Ok, bah, très bien. Ah, si, 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 les coffres. Autant pour moi. Ah, bah, du coup, il doit y avoir la clé, là-dedans. On va voir. Ah, bah, oui. Il y a la clé, clairement. Oh, mais attendez, on est à 1962. Est-ce qu'on va passer les 2000 ? Oh, yes. On passe les 2000. Gemme de force. Mesdames et messieurs. Que du plaisir. Oh là là. Incroyable. Cool. Eh, bah, très bien. Bah, du coup, ouvrons la porte. Et, euh... Et allons à gauche, surtout, parce qu'on n'est pas encore allé à gauche. Voilà. On ira au niveau de la porte, juste après. Oula. J'ai failli me faire défoncer. On va passer par le milieu. C'est beaucoup plus simple, hein. Clairement. Allez, c'est parti. On va à gauche. Attention. Oh, attendez. Il y a un bloc point d'interrogation. On se croirait dans Mario. Oh, je ne l'ai pas vu, lui. J'ai eu un petit réflexe de... Dernier moment. Comment on passe ? Ah, il va falloir aller dans la salle. Ok. Oh, punaise. Une énigme où il faut pousser. Oh, c'est excellent, ça. J'adore. Mais attendez. Ah, il faut pousser les... Je crois qu'il faut pousser les blocs sur les... Alors, attendez. J'ai un petit doute, mais on va tester ça. Ah, si, c'est ça. C'est excellent. Alors, attendez. Hop. On ne peut pas le pousser. Et lui ? Euh, du coup, comment ça marche ? Ah, non, d'accord. Ah, mais non, il faut juste faire ça. Alors, attendez. Je crois que ça marche comme ça. Ah, oui, c'est ça. Ok. Non, ça va, c'est très simple. Du coup, lui, il va falloir faire ça. Wow. D'accord. Ok, 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 ok. Ok. On se calme. Voilà. On dégage ce truc-là. Et là, on va pouvoir pousser. Non, c'est une blague. Mais, attendez, what ? On ne peut pas le pousser. Ah, mais non, mais c'est avec Link Roche, je suis débile. Oui, oui, c'est avec Link Roche. Je me suis dit, il y a un problème, là. Ok, donc ça, c'est fait. Énigme plutôt simple, en fait, pour le coup, là. Euh, bah, lui, bah, le bleu, bah. Est-ce qu'il y a une réelle difficulté ? Non, pas du tout. Allez, c'est parti, on pousse ça. Et du coup, il ne reste plus que le violet. Ah, bah, encore une fois, c'est hyper simple. Je ne sais pas pourquoi ils font des trucs aussi faciles. Bon, du coup, bah, du coup, au moins, on va s'en sortir. Mais, clairement, ils auraient pu faire plus dur. Ah, mais non ! Ah, bah, d'accord. J'allais dire, il va continuer de glisser, mais pas du tout. Ah, et en plus de ça, il faut appuyer sur les... D'accord. Bah, voilà, on a réussi, hein. C'est quoi, c'est la... Ok, on a accès à la coffre, quand même, si c'est bien. C'est quoi, c'est le réceptacle ? Ah non, 200 gemmes de force, d'accord. Moi, ça me va, hein. Ah, moi, je suis pour les gemmes de force. Ça me convient. Ah, on ne peut pas sauter, ok, d'accord. Bah, du coup, let's go to the... Bah, la partie en haut, là. Je trouve ça bien. Tout est un donjon avec la baguette de glace. Je trouve ça stylé. Voilà, meurt. Espèce de nul. Ah, on a accès à un sous-sol, carrément. Incroyable. Incroyable. Oh ! Une fée de force. Bien là. Merci. Et ça, c'est quoi ? Alors, attendez. J'ai un doute, on va faire ça. Ah, comment on fait ? Je ne sais pas à quoi il sert ce truc, honnêtement. Mais on verra. Pour l'instant, je vais aller là. On verra ce qu'on obtient. Ok, donc on a un coffre. Ah, on a encore un sous-sol. Ok, d'accord. Donc, on a plusieurs étapes. Mais le bloc ? Je ne sais pas trop ce que c'est, hein. On verra. Alors, là, il y a quoi ? Oh ! On va obtenir la baguette de feu niveau 2 ? Oh ! Wow, wow, wow. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah, mais c'est pour les blocs pour l'interrogation, du coup. Maintenant, elle peut créer des blocs et des plateformes mobiles. Ah, mais ça fait en même temps baguette de feu et en même temps baguette de Somaria. C'est cool, ça. La canne de Somaria, vous savez, qui invoque les blocs. Ah, je suis trop content. C'est hyper cool, ça. Ah, trop bien. Et du coup, c'est ça, le bloc pour l'interrogation, évidemment. C'est quoi ? Eh, ouais, c'est si on appuie une fois. C'est un bloc que tu peux soulever ou pousser. Ah, ouais. Non, mais c'est incroyable. Ah, oui, par contre. Ah, oui, ça crée du feu aussi. Ah, c'est trop classe. Franchement, c'est trop stylé. Eh, bah, c'est parti. Allons-y. Wow, je suis hyper content d'avoir fait ça. Du coup, on va pouvoir l'utiliser, je pense, bah, contre le boss. Enfin, le boss, la partie en haut, je veux dire. C'est parce que ce n'est pas forcément le boss. Ah, oui, bah, clairement, il fallait. Ok, d'accord. Euh, très bien. Alors, lui, il nous mène en haut. Très bien, ok. Ah, il nous faut une clé. Bon, je ne sais pas, on va commencer par ça. Je n'en sais rien. Mais ce qui est bien, c'est que ça n'utilise pas de magie, pour le coup. Là, c'est cool. D'accord. On va aller là, du coup. Pas trop le choix, en même temps. Ok, donc là, on peut aller à gauche. Donc, on va y aller. En bas, il y a des pots, hein. Bon, bah, allons-y, hein. Ok, là, on peut... Ah, oui, punaise. Ah, oui, ok, j'ai compris. Alors, attendez. On va se mettre à peu près là. Ouais, voilà, il fallait faire un truc comme ça. C'était assez évident. Cool. Ça nous apprend à nous servir de notre petite canne de Somaria. Enfin, du coup, la version baguette de feu. Mais, ah, c'est trop bien que ce soit fusionné à la baguette de feu. J'adore le principe. Ah, je suis vraiment fan, hein, pour le coup. J'avais oublié que ça faisait ça. Punaise, c'est hyper bien. Wow. Très, très content. Ah, mais attendez, est-ce que ça dépend de... Ah, non, non, ça va automatiquement à droite, ok. Du coup, en bas, il y avait des trucs, là. Mais bon, tant pis, hein. Ah, mais évidemment, quand on tombe, je suis débile. Ah, bah oui, non, mais... Franchement. Franchement. J'aurais pu y penser, quand même. Du coup, bah, on va tester ce qu'il y a à droite, hein. Ok. Donc là, on va pouvoir aller... Oh. Ok, d'accord. Oh. Ah, mais on les déclenche pour toujours, d'accord. Euh, très bien. Mais vous savez quoi, attendez, je vais me balader avec... Ah, non, ok. Ah, mais on peut mettre plusieurs plateformes, ok. Ah, c'est pratique, ça, dis donc. Wow. Wow, mais c'est hyper bien, je savais pas, ça. Cool. Ah, bah, du coup, je vais en profiter. On va faire un link par link. Bah, pour l'instant, on fait ça, mais... Alors, voilà, hop. Du coup, je vais retourner en bas. Par exemple, là, je fais ça. Oh, punaise. Ok. Voilà. Voilà. Wow. Alors, attendez. On va faire ça. C'est un peu technique, oui. Est-ce que ça passe ? Ouais, non, c'est bon, ça passe clairement pas. Allez, on abandonne tout ça. Je sais qu'on peut aller en bas, mais c'est que des pots. Au pire, il y a une fée de force. Et alors ? Alors, du coup... Ah, il y a des boutons. Ok. Il y a des boutons, tant mieux. Ah, il y a un seul bouton, d'accord. Et là, il y a quoi ? Encore des boutons ? Ok, il y en a un, là. Ok. Ça fait quoi ? Et du coup, les autres, ils sont là-bas, c'est ça ? Euh... Bah, d'accord. Je crois qu'il y en a deux, ici. Enfin, logiquement, hein. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Bah, du coup, on va jeter mon pote là-bas. Et voilà. Du coup, normalement, on va avoir des coffres, des gemmes, j'en sais rien. Des trucs, en tout cas. Ah, ok, d'accord, on a carrément le pont et tout. Ok, la clé, parfait. Super, ça, c'est bien. Ok, 100 gemmes de force, ça, ça me plaît aussi. On a donc 200 gemmes de force. Et après, 300. Ça serait marrant. Ok. Quoi ? Quoi ? Pardon, on peut avoir 8 cœurs max. Mais du coup, quand j'ai dit qu'il y avait 7 cœurs maximum, il y a très très longtemps, eh bien, c'était totalement faux. On pouvait avoir plus. Oh là là, autant pour moi. Bah, du coup, je suis désolé pour ma bêtise de la dernière fois. Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'avais oublié. Mais attendez, mais du coup, là, c'est le boss ou pas ? Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Oh, c'est trop pratique. J'adore. Je suis totalement fan. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Attention ! Voilà, on crame tout le monde comme ça. Ah bah, c'est plus simple. On ne se casse pas la tête. On ne se casse pas la tête, clairement. Par contre, il faut récupérer les gemmes aussi. Ce serait pas mal. Voilà, ça, ça dégage. Mais franchement, c'était très pratique. Alors là, cette baguette de feu puissance 2, c'est vraiment l'arme ultime pour moi. Je la trouve vraiment pratique. Dégage. Voilà. Merci. Oh, on a accès à toutes les gemmes. Cool. Mais du coup, on n'a toujours pas battu de boss. Et j'ai l'impression que ça ne va pas tarder, clairement. Vu l'escalier, à mon avis, là, on est en face d'un truc assez fat. Je ne sais plus du tout ce que c'est de boss. Peut-être un truc qu'on a déjà vu. Peut-être pas, je n'en sais rien. Enfin bref, du coup, allons-y. On ne va pas attendre plus longtemps. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, dépôt. On a un petit... Ah non, c'est une fée. Très bien. Ah, le vrai boss est là. Le vrai boss est là. Donc, eux, ils dégagent, clairement. Cool. Du coup, on a accès à plein de trucs. Oh, la fontaine. Oh, la fontaine. Merci beaucoup. Wow. Ah, j'adore. Merci beaucoup pour tout ça. Là, ok, il y avait ça aussi. Voilà. Oh, punaise. Je me suis cramé tout seul. Attention. Ok, c'est parti. Du coup, normalement... Ah, c'est là. Les boutons sont tous là. Oh, punaise. Je n'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Allez, c'est parti. On active tout ça. Et là, on va battre le vrai boss. Ah, ça ne marche pas ? Ah, punaise. Alors, attendez. Ah oui, oui, il faut activer le... Voilà, il faut mettre un bloc là. Ok. Et là, c'est bon ? Allez, c'est parti. On va... Oh, d'accord. Donc là, on nous donne un objet. Ce n'est pas pour rien. Donc, allons le prendre. Soyons sages. Et allons affronter le boss comme il se doit. Alors, c'est qui le boss ? Je n'arrive pas à voir ce que c'est, en fait, dans l'image. Ah, d'accord. C'est juste ça. Ok, ben, ça va être très simple. Enfin, très simple. Enfin, oui. Allez, toi, tu dégages. Ah oui, avec la plume de rock, ça va être pas mal. Enfin, si j'évite de me faire buter, c'est mieux. Voilà. Ah, très simple. Et voilà. Bon, il est où le vrai boss ? Moi, je fais le vrai boss. Là, pour l'instant, on n'a affronté que des monstres, que des trucs un peu nuls, on va dire. On n'a pas encore affronté le vrai boss, j'ai envie de dire. Il nous attend, je pense, juste après. Où est-ce qu'il est, le boss ? Ah, il est là. Oh, attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les joyaux ? Link, les terres sacrées se trouvent dans la forêt. Les préparatifs sont faits. Allons-y. Ok. Eh bien, écoutez, ouais, ça, ça, ça me plaît, ça. Ah, et toujours avec cette musique fabuleuse. Eh bien, allons-y, suivons notre amie, la jeune fille. Oh, c'est là qu'on va poser les joyaux. Link, tu es revenu à ton point de départ, le sanctuaire de l'épée de 4. Maintenant, donne-nous les 4 joyaux royaux. Excellent. Et du coup, c'est là qu'on va avoir accès au palais. Mais du coup, on n'a pas vraiment battu de boss, on a fait que des petits monstres, en fait. Ok. Oh, yes, quel plaisir. Ah, c'est pas dans le même ordre que dans The Minish Cap, je crois, les joyaux. Enfin, bref, on s'en fout. Écoutez-moi, les cieux, écoutez-moi, la terre. Concentrez la lumière des joyaux ici présents et restaurez pour nous la tour des vents. Yes. Eh bien, c'est parti, grâce à ça, c'est comme ça qu'on va avoir accès au truc. Oh, c'est trop beau. Yes. Et du coup, c'est quoi, c'est une grande échelle ou quelque chose ? Ah, c'est juste un mur qui va s'ouvrir, en fait. Bon, on va accéder à la tour directement. On va voir. Oh, d'accord. Déjà, le sanctuaire est trop beau. Il faut planter l'épée ou quoi ? Link, escalade la tour. Tu es investi des pouvoirs de la princesse Zelda. Oh, trop bien. D'accord. Bon, eh bien, tant mieux. Ah, d'accord. On a accès au truc directement. Eh bien, écoutez, c'était un niveau assez rigolo, finalement, avec la baguette de feu niveau 2. Mais quel plaisir ! Oh là là ! Je suis très content. Et du coup, on atteint 48 fées pour faire le niveau de la tour des vents. Eh bien, c'est parti, voilà. C'est ainsi qu'on termine tout ça. Wow. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une Triforce bleue en bas de la vidéo. Et à vous abonner pour ne pas louper la suite, qui s'annonce assez rigolote, ouais, je pense. Eh bien, très bien, on va avoir accès à la tour des vents pour sauver la princesse Zelda, cette fois-ci. Oh là là ! Eh bien, du coup, rendez-vous à 17h pour la suite. C'était Erinko, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501